Question qui concerne l'ensemble des acteurs des panélistes ici présents. Que faire pour accélérer le process de digitalisation des paiements ? A vous, mesdames et messieurs. Je peux faire une autre, Mounir ? Allez-y, Jélène, allez-y. Voilà, donc, alors, juste par rapport à la question de part, moi, je pense que ça dépend surtout de l'accompagnement des usagers, vraiment de la proximité. Au sein de Port-Aid, par exemple, la part des paiements électroniques, aujourd'hui, on commence à atteindre 40%. Sans parler des virements, en fait, justement, donc on ne considère pas aujourd'hui les virements qui sont effectués par les clients comme des paiements électroniques, même s'ils sont des paiements électroniques, mais puisqu'ils se font en mode déconnecté de la consultation de paiement. Et ce qu'on compte au niveau du taux de paiement électronique, en fait, ce qui rentre dans le processus complet de paiement électronique, et chez nous, c'est la consultation de facture et la mise à disposition de la facture sous forme électronique fait partie de ce processus de paiement électronique. Comment on est arrivé à ce taux de paiement ? C'est justement avec une approche centrée client et un suivi au quotidien du comportement des clients et voir un peu pourquoi ils ont une préférence par rapport aux moyens de paiement et essayer de mettre en place des plans d'accent qui sont déroulés par l'ensemble des entités front office avec les clients, que ce soit au niveau des entités de recouvrement, des entités d'accompagnement client, le centre de relation client, ainsi de suite. Ils vont justement sensibiliser ces clients-là d'une façon customisée pour adopter les moyens de paiement qui nous arrangent et qui vont justement simplifier les opérations en termes d'identification, en termes de lettrage, en termes de réconciliation, ainsi de suite. Maintenant, par rapport aux contraintes, effectivement, il y a toujours des défis à relever. La facilité d'utilisation, même si aujourd'hui, il y a des pas de géants qui ont été effectués dans ce sens, mais la facilitation reste toujours un processus qui peut être amélioré en continu, pour que l'usager, c'était très significatif et symbolique quand il a été dit tout à l'heure par M. Sraert, quand il a dit que les usagers veulent quelque chose qui soit assez simple, qui soit plus simple un peu que ce qu'ils utilisent aujourd'hui quand ils utilisent le cash. Donc, on voudrait toujours aller dans ce sens et avoir un moyen de paiement qui soit vraiment facile d'utilisation. Et quand on parle de facilité, c'est d'abord un peu la complexité des projets de paiement électronique. Quand on veut mettre du paiement électronique, le projet en amont est souvent un peu complexe, qui nécessite du travail. On l'a vécu avec le CMI, on a la complexité avec les usagers aussi, les marchands qui vont mettre à la disposition leurs factures. Donc, c'est cette complexité en amont qui est vraiment un frein, puisque ça va être dissuasif par rapport aux marchands qui n'est pas souvent convaincus au départ. Donc, quand on lui rajoute cette complexité de projet, lui, il est complètement déçu, il va revenir en arrière. Donc, il faut beaucoup de force pour convaincre les gens à rentrer dans ces projets-là, où il y a besoin d'investissement en ressources, chez les partenaires, un investissement de partout, justement pour qu'on puisse arriver. Ça, c'est le premier niveau de complexité. Deuxième niveau de complexité, c'est la souscription au service, ou l'enrôlement en général, dépendamment de l'association de paiement. Et c'est là où on n'a pas tout le parcours qui est digital. Et c'est là aussi l'usager est déçu. Il dit, moi, je suis censé aller sur le paiement électronique, mais là, on me demandait à me déplacer à une agence, on me demandait à aller quelque part pour signer un papier. Donc, on sort du digital, et c'est là où aussi il y a un effort à faire, justement pour avoir un processus de bout en bout digital, et avoir un processus d'adoption et d'intégration qui soit complètement digital. Bien entendu, on a parlé tout à l'heure un peu des frais et des coûts des commissions. Ça, aussi, il y a un effort à faire. Pour moi, aujourd'hui, le paiement électronique est une commodité. Il faut qu'il y ait des frais, justement, les plus standardisés possibles, puisqu'il y a des volumes qui sont censés augmenter énormément, et qu'il faut que ça ne soit même pas remarqué par les clients. Donc, du coup, il y a un grand effort, parce qu'à chaque fois, on doit négocier avec les marchands, à chaque fois, on doit négocier avec les banques, à chaque fois, on doit négocier avec les plateformes de paiement. Ça, c'est compliqué. On essaie un peu de dépasser ce point-là avec nos partenaires du CMI, des autres plateformes de paiement, en ayant des contrats hub qui sont négociés une fois pour toutes pour aller plus vite dans l'industrialisation de la mise en place du process. Mais il y a encore un effort à faire par la communauté bancaire pour réduire un peu au maximum les coûts et les frais de ces paiements-là, qu'aujourd'hui, qui peuvent être excessifs. J'ai parlé de l'expérience du client. Et puis, il y a un autre élément, c'est la facturation. Qui dit paiement électronique ? Il y a une facture derrière. Et quand on a la facture papier, on a besoin de tampons, on a cette complexité papier, on n'a pas de mécanisme de facturation, même en interne au sein du marchand. Ça va compliquer l'affaire, même dans la distribution. Et c'est là où il y a nécessité d'accompagnement de l'ensemble de l'écosystème, par l'ensemble de la communauté, justement pour un peu encourager et accompagner aussi ces marchands-là et ces usagers d'avoir des systèmes de facturation électronique. Et c'est la seule façon d'aller très vite dans l'adoption du paiement électronique. Et puis aussi, c'est un peu ce qui est désuasif, c'est l'expérience qui peut être vécue par l'usager. C'est quand il a besoin de retourner la marchandise. Et qu'après, malgré le fait que dans 99% des cas, il va recevoir la bonne marchandise, il aura une bonne expérience. 1% des cas, il va recevoir la mauvaise marchandise et puis il va souffrir trois mois après pour la retourner ou se faire rembourser ou avoir un avoir. Là, c'est vraiment désuasif. Et nous, Marocains, justement, ça, c'est vraiment désuasif dans notre culture. Donc, je préfère avoir mon argent, voir la marchandise, la vérifier, est-ce qu'il est conforme ? Et puis, effectuer le paiement, parce que je sais que le retour dans tous les cas est difficile, même en cas de paiement espèce. Même quand je vais dans une enseigne, j'achète une marchandise, j'achète une machine à laver, puis j'ai un problème après, c'est un calvaire. Donc là, pour moi, c'est le parcours usagé. Donc, pour améliorer un peu le paiement électronique, il faut prendre tout le parcours usagé et tous les points de contact qu'on aura avec le client dans le cadre de ce process. Comme j'ai dit, projet, souscription, retour de marchandise, vérification de la qualité de marchandise, tout est connecté, parce que le flux financier n'est qu'une garantie un peu de la qualité de marchandise et que la finalité de la transaction. Et c'est pour ça qu'on essaie aujourd'hui de continuer à travailler avec notre écosystème pour l'amélioration continue de ces produits-là, à travers notamment l'innovation. L'innovation est un point très important, c'est s'ouvrir sur l'écosystème, sur les centres de recherche, sur les startups, et ouvrir un peu cet écosystème à toutes les startups. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits par Banque de Merey, qui ont été faits par la communauté bancaire et la communauté portuaire dans le cadre de l'organisation du dernier acte sur le paiement électronique. Et c'est la seule façon de comprendre ce que veut réellement le client et ce que veut réellement le client peut changer tous les jours, puisque la perception du produit et du service va changer tous les jours. Donc voilà, c'est sur ça qu'on doit travailler tous, mais je suis convaincu qu'on pourra le faire ensemble si on continue comme on fait aujourd'hui.